Saviez-vous que le mot muscle vient de musculus, petite souris en latin ? En référence à celle qui semble courir sous la peau quand on contracte le biceps. Pour que nos fibres musculaires se renouvellent, il faut manger suffisamment de protéines. On les trouve un peu partout dans notre alimentation, mais on a vu fleurir ces dernières années des boutiques spécialisées vendant des protéines pures et des produits en tout genre destinés à nourrir nos muscles. Notre journaliste, Laura Mirey, a voulu en savoir plus sur les promesses de ses compléments alimentaires. Des muscles en gélules, une boisson qui dessine un corps de rêve de la force en poudre. Les vitrines de magasins spécialisées en nutrition sportive envoient du lourd, Jamy. Et j'ai découvert que les adeptes de fitness et de musculation dépensent jusqu'à 1000 euros par an en compléments alimentaires. Alors déjà, que trouve-t-on dans ces produits qui promettent de développer nos muscles ? En substance, ce sont les mêmes protéines que celles contenues dans nos aliments, mais isolées des autres nutriments. Elles sont obtenues en transformant du petit lait, du blanc d'œuf ou des protéines végétales contenues dans le soja, les pois ou même le chanvre. Consommées après un effort intense, ces protéines pures peuvent aider le muscle à récupérer. Ces produits, adoptés par la grande majorité des athlètes de haut niveau, séduisent aussi les sportifs amateurs qui veulent imiter leurs idoles. Présentent-ils un intérêt nutritionnel ? Il faut bien avoir en tête qu'ils ne se substituent pas au sport. Eh oui, on ne gagne pas des muscles par magie. Dommage. Ensuite, la majorité des adultes en bonne santé, y compris les sportifs, consomment en France suffisamment de protéines et n'ont pas besoin d'une ration supplémentaire. Ce n'est qu'au-delà de 6 heures d'endurance par semaine que cela peut devenir utile pour les adeptes de musculation qui veulent augmenter leur masse musculaire, donc prendre du poids. Mais même dans ces cas bien précis, la consommation de compléments protéinés doit être limitée dans le temps. La Société française de nutrition du sport et l'Agence nationale de sécurité sanitaire sont toutes les deux très critiques sur ces produits au marketing alléchants. D'autant plus qu'une consommation excessive de protéines peut être dangereuse chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou de diabète. Mais il y a bien une catégorie de la population qui aurait tout intérêt à nourrir davantage ces muscles. Les seniors. A partir de 65 ans, nos besoins en protéines augmentent. Ils passent de 0,8 g par kg de poids de corps à 1,2 g par kg, soit une augmentation de 50%. Avec l'âge, augmenter ces portions de protéines permet d'éviter une fonte musculaire trop importante, qu'on appelle la sarcopénie, et qui est l'une des grandes causes de la dépendance. Mais là non plus, les compléments protéinés ne sont pas indispensables. Les nutritionnistes spécialisés conseillent de commencer par ces astuces simples. Remplacez le lait par du lait en poudre dans vos recettes habituelles, car il est plus riche en protéines. Ajoutez un œuf supplémentaire à votre appareil à quiche ou mettre une poignée de lentilles dans sa soupe. Pour les sportifs comme pour les seniors, le plus important est de prendre conseil auprès de son médecin généraliste avant d'acheter des compléments protéinés. Sous-titrage ST' 501